Allez où cherchons ? Allez où allez ? Stop, 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 stop ! Voici Lucky et son maître en pleine démonstration de cavage. Car les truffes ne se récoltent pas mais elles se cavent. C'est-à-dire qu'elles se cherchent à l'aide d'un chien truffier. Dès qu'il y en a une, il la sent, quoi. Il la pipe et il la gratte. Dans ce petit enclos, sous terre, 10 truffes ont été cachées. Mais pour Lucky, avec autant de monde, pas évident de retrouver l'odeur du champignon. C'est plutôt mon chien, mais tous les chiens sont bons, mais tous les chiens l'oublient aussi. Il passe, si un chien passe derrière lui, à la limite il va en trouver parce que quand il est passé, les flux n'étaient pas là. La preuve avec un second chien, toujours de la même race. Cherche, Loulou, cherche ! C'est pas du tout un caniche, c'est un chien d'eau, c'est une race italienne, un lagotto romagnolo. Donc c'est la seule race de chien qui est reconnue en chien truffier, en fait. Entre la mi-janvier et la mi-mars, la truffe est en pleine maturité et c'est, paraît-il, le meilleur moment pour la consommer. On est un petit peu hors saison, donc c'est pas mal non plus, quoi, puisque c'est souvent un produit avant Noël et tout ça. Et là, c'est bien d'avoir un produit comme ça après Noël aussi, pour se faire plaisir. Pour s'y retrouver, sachez que les truffes qui sont cabossées ont poussé entre les cailloux et que celles qui sont bien rondes, au contraire, ont poussé dans des sols sablonneux. D'un arbre à l'autre, d'une terre à l'autre, elles ont toutes des petites nuances que les gens vont préférer. C'est pour ça qu'une truffe, si vous ne pouvez pas la sentir et la toucher, il ne faut pas l'acheter. La plupart des truffes vendues proviennent d'arbres mycorisés, c'est-à-dire que leurs racines ont été colonisées par les spores des truffes. En fonction des terrains et du travail effectué par le trufficulteur, on arrive à 60-70% de réussite. Aujourd'hui, la truffe à Saint-Canat a été vendue en moyenne à 800 euros le kilo. Juste avant Noël, sur le marché de Rhone, elle pouvait grimper jusqu'à 1000 euros.